famille 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 avant de commencer je vous demande de pousser énormément les bleus pousser également les rouges sans oublier de prendre la déo et de l'envoyer dans tous les groupes famille qu'est ce qui s'y passe prigogine est tombé jusqu'à présent il y a certaines personnes qui n'acceptent pas certaines personnes pensent que c'est une mise en scène certaines personnes pensent également que il est tombé voilà donc la russie a confirmé les enquêteurs russes ont confirmé la disparition de prigogine mais qu'est ce qui se passe famille prigogine était rentré en conflit avec le gouvernement russe c'est qu'on veut savoir aujourd'hui là qui a vraiment fait tomber prigogine on va commencer cet élément que je vais vous présenter et après chacun va faire ces analyses mais est-ce que c'est un simple accident ou c'était prémédité famille continue de pousser les bleus ne vous arrêtez pas prenez la déo envoie dans tous les groupes ne vous arrêtez pas aujourd'hui une bref enquête c'est prigou prigou voilà j'aime être l'élément on va regarder cette bref enquête c'est prigou prigou c'est parti famille qu'est ce qui se passe d'abord le comité d'enquête russe a confirmé la mort d'avenir prigogine l'homme d'affaires russe et cofondateur du groupe paramilitaire vagné qui s'est trouvé à bord de l'avion qui s'est écrasé c'était une personne controversée tout en promouvant les intérêts de la russie dans le monde il est entré en conflit avec le gouvernement russe notre sujet présente une bref biographie de ces dernières années donc aujourd'hui on nous dit qu'il était rentré en conflit avec le groupe paramilitaire russe famille avant de faire nos analyses nous allons regarder cet élément là et à la suite de cela on va rentrer en profondeur si tu n'oublies pas de pousser les bleus c'est parti famille un avion privé s'est écrasé le soir du 23 août dans la région de dever au nord ouest de moscou l'avion effectuait un vol de moscou à saint-pétersbourg à bord trois membres d'équipage passagers et sept passagers il n'y a pas eu de suivants sur la liste de passagers figurer le chef du groupe vagné est venu plus au gène et son adjoint dimitri outkin t'es aussi spectaculaire et controversé que son entrée sous le feu de la rampe d'evgeny prigogine a acquis une renommée internationale en tant que chef du groupe wagner en fait caché pendant de nombreuses années avant qu'il ne relève lui-même qu'il était à l'origine de la redoutable société militaire privée je me suis rendu sur l'une des bases et je me suis occupé moi même du problème j'ai nettoyé d'anciennes armes j'ai arrangé des gilets pare-balles et j'ai trouvé des spécialistes qui pourraient m'aider à le faire depuis ce moment là le 1er mai 2014 un groupe de patriotes baptisé plus tard du nom de wagner est apparu prigogine était courageux et franc il utilisait les réseaux sociaux pour faire passer son message de manière efficace en devenant l'agitateur préféré des russes il utilisait la plateforme télégramme pour se moquer des leaders mondiaux volodymyr zelenski ce n'est pas juste je t'attends ici à bakhmout pendant que toi tu es parti aux états unis pour remuer la queue comme toi je suis un patriote de mon pays mais je ne suis allé nulle part depuis le mois de février alors je vais me rendre aux états unis dit à joseph biden de se préparer à m'accueillir quand cnn a demandé si le groupe wagner était responsable d'une série de lettres piégées envoyées aux ambassades ukrainiennes partout dans le monde il est répondu de la manière suivante réfléchissez à la folie de ces oligons qui envoient des lettres piégées ou d'autres choses choquantes qu'est ce que cela à voir avec le groupe wagner wagner agit de manière honnête juste et ouverte et ne se livre jamais à des pitreries stupides ce n'est pas notre genre mais si toutes les armées européennes décident d'avancer dans une certaine direction si elles se rencontrent mais que leurs colonnes vertébrales en vient à se briser alors envoyez les réclamations orthopédiques au groupe wagner reuters a été invité à commenter la déclaration de la maison blanche selon laquelle le groupe wagner est une organisation terroriste internationale finalement le groupe wagner et les américains sont collègues nos relations peuvent être maintenant décrites comme un conflit entre clans criminels jevgeny prigogine n'était pas seulement entre lui-même mais aussi le directeur de ce que l'occident appelait une usine à troll également connu sous le nom de l'internet research agency accusé de s'être émissé dans les élections présidentielles de 2016 aux états unis prigogine n'a pas seulement admis son lien avec cette usine à troll mais il en était fier je n'ai pas seulement été un investisseur dans l'internet research agency je l'ai inventé je l'ai créé je les gérais pendant longtemps elle a été créée pour protéger l'espace d'information russe de la propagande grossière et agressive des thèses anti russe de l'occident mais sa renommée croissante surtout après la prise d'artumovsk ou bakhmout par les soldats l'a rendu téméraire il a publiquement critiqué les chefs militaires russes les accusant d'incompétence et de corruption puis il a conduit ses soldats à moscou dans ce qu'il a appelé une marche pour la justice et que le kremlin a qualifié d'actes de trahison prigogine affirme que l'armée russe a attaqué le du wagner et annonce une marche pour la justice vers rostov le ministère russe de la défense ni ses accusations les troupes de wagner se dirigent vers le centre de commandement de l'opération militaire spéciale les autorités ouvrent une affaire pénale contre le chef du groupe wagner prigogine s'entretient avec le ministre adjoint de la défense et le chef du renseignement militaire wagner prend le centre de commandement du sud une large colonne militaire de wagner se dirige vers la capitale un raid des forces de l'ordre russe dans le siège de wagner à saint-pétersbourg un poste de police spécial est installé pour surveiller la situation moscou et plusieurs autres régions lançant des mesures antiterroristes le président russe s'adresse à la nation pour annoncer une opération contre la trahison la colonne la colonne de wagner traverse la ville de l'ipersk dans la région de vorong pas loin de moscou pas loin de moscou on attend une explosion et des tirs à rostov sur le don wagner aurait pris possible des hélicoptères d'assaut russe dans la région de moscou on construit des barrages de défense de nombreux points de contrôle sont déployés le long des autres des autoroutes prigogine a sept ans de quitter rostov sur le don après ses négociations avec le président de l'euro russe qui a joué un rôle de médiateur contre ont été abandonnés après que le président biélorusse alexandre lukashenko l'a convaincu de se retirer prigogine et ses hommes se sont réinstallés en biélorussie dans le cadre de l'accord négocié personne ne s'attendait à ce que l'impasse a réussi loin et surtout pas le kremlin il s'agissait après tout d'un nom qualifié de cuisinier de poutine une ascension remarquable pour un homme qui a passé une bonne période de sa vie derrière les barreaux pour voler fraude dans les années 1990 mais après avoir purgé sa peine il a créé une entreprise de restauration organisant des événements des missions en afrique du nord on a accueilli une expérience précieuse en combat urbain au moyen-orient une expérience de guerre en zone ouverte et en république centro-africaine une expérience de guérilla c'est au cours d'un séjour en république centrafricaine que le groupe est devenu célèbre ou comme d'acquandise tristement célèbre après le meurtre de trois journalistes russes qui étaient censés filmer un documentaire sur les activités de wagner l'affaire est toujours entourée de mystères et de nombreuses théories circulent sur ce qui leur est réellement arrivé quant à la population locale ils ont toujours exprimé leur gratitude pour la présence et le soutien du groupe avec mon père france on a duré avec france n'a trop souffert fort espoir et vannes ne fera mieux que les français l'opération militaire en ukraine a commencé et vannes a changé de cas même si prigogine était décrit comme impitoyable et parfois vicieux il semblait toujours avoir le plus grand respect pour ses combattants du moins en public ces gars sont des héros qui ont défendu le peuple syrien et d'autres peuples des pays arabes des africains et des citoyens de l'amérique latine défavorisés ils sont devenus l'un des piliers de notre patrie sans un battement de cils et sans hésiter un seul instant à la vie à la mort vie selon les règles fais ce que tu dois et advienne que pourra il semble que presque du jour au lendemain il soit passé du statut de zéro à celui de héros soutenu par toute la population jusqu'à ce qu'il devienne l'ennemi public numéro un honteusement exilé en vieux le russie et dont on n'entendait presque plus parler deux jours avant sa mort il a publié cette vidéo nous faisons notre travail la température est de 50 degrés celsius tout ce qu'on aime le groupe wagner mène des activités de renseignements et de recherche il rend la russie encore plus grande sur tous les continents et l'afrique encore plus libre la justice et le bonheur pour les peuples africains on harcèles l'état islamique al qaïda et d'autres voyous on recrute de vrais héros et continuons à effectuer des missions qui nous ont été confiés et que nous avons promis d'accomplir et puis ce vol fatidique déclenchant une grosse théorie de complot s'agissait-il d'une vengeance d'une erreur de pilotage de problèmes techniques quel que soit le résultat de l'enquête criminelle sur ce qui s'est passé l'occident ne manque pas de croire que c'est sans aucun doute le kremlin qui est derrière tout cela mais pour les russes evgeny prigogine restera un guerrier intrépide qui ne reculait devant rien pour accomplir son travail qu'on l'aime qu'on le déteste ses efforts l'ont certainement fait un trait d'un livre d'histoire de la russie dans famille comme vous pouvez le voir ici un prigot prigot est vraiment tombé ce n'est pas ce n'est plus une histoire de ouais une stratégie ou pas mais les renseignements les enquêteurs tout le monde ils ont confiné et ouais il est tombé maintenant la question qu'on se pose qui est derrière est ce que c'était une erreur de pilotage ou bien on ne sait pas voilà donc prigot tombé les gens accusent vlado mais ça pourrait être aussi n'importe qui ça pourrait être n'importe qui voilà parce qu'aujourd'hui à des attaques des engins volants on sait tout on sait tout cela ça pourrait être quelqu'un d'autre ou ça pourrait être je ne sais qui mais prigot est vraiment tomber et pour mes frères africains qui s'inquiètent parce que prigot est tombé en afrique ne vous inquiétez pas parce que quand je le dis toujours la mort de prigot gilles ne va pas avoir d'impact sur la reconquête de l'afrique voilà le vrai allié le vrai allié de l'afrique aujourd'hui c'est vlado et non prigot puisque prigot lui était là bas pour son business mais vladmi lui là il a un autre objectif lui n'est pas là pour le business c'est vrai que les africains payent de l'argent quand même mais il a une autre gamme dans la tête il sait ce qu'il veut il sait ce qu'il cherche il fait tout ça pour quelque chose que voilà nous tous nous connaissons il a de ses adversaires voilà il veut faire tomber des personnes qui l'ont cherché mais il veut passer par l'afrique pour faire tomber ces personnes là et aujourd'hui nous observons donc chez frères chez famille n'oubliez pas de pousser énormément les bleus et aussi les rouges c'est tout le plus important prenez l'adio envoyé à tous les panafricains à tous les africains à tous toutes les africaines on a sans famille le soir d'arrivée pour tous je vous informer